bonjour bienvenue sur sud au canard dans cette vidéo je vais répondre à une requête d'un des abonnés de la chaîne qui s'appelle cédric et qui a demandé qu'on étudie un peu une grille extraite d'un ancien sudoku grand prix 2014 donc six ans déjà c'était en fait le premier sudoku grand prix organisé par la wpf en ligne et ce premier tour ce round 1 était organisé par la turquie les auteurs s'appellent salihadan et ati j est là et des murs je pense que j'ai prononcé ça n'importe comment et j'en suis désolé d'un prix qu'on va regarder la deuxième grille du de ce livret là il s'agit pas du livre d'instruction mais vraiment des épreuves des gris qui ont été proposés lors de cette épreuve et bien sûr vous trouverez un lien vers ce livret dans la description cette grille est un sudoku classique elle rapportait 28 points pour un total de 600 points donc a priori c'est une difficulté raisonnable mais c'est quand même une difficulté mettons moyenne pour les grilles classiques qui sont présentées généralement dans ces épreuves et on va tout de suite passer donc à la résolution de cette grille alors qu'est ce qu'on peut repérer déjà le 5 le 5 le 5 ça me met un 5 dans cette case ces deux 4 et celui ci me permettent de mettre un 4 ici ce 4 et ce 4 me place un 4 dans cette case donc je sais que je vais avoir un 4 parmi ces deux là je le note le 3 et le 8 qui sont là ne sont pas là dedans donc dans ce bloc 3 3 le 3 et le 8 sont forcément répartis sur ces deux cases et ce sont les seuls chiffres qui peuvent aller dans ces deux cases ce qui fait que là dedans eh bien il manque juste un 4 et ainsi c'est d'après ce 4 c'est comme ceci et ce 4 résout ceci c'est un 4 à cet endroit et je peux effacer les marques le 6 qu'on vient de placer avec celui ci et celui ci me dit qu'il ya un 6 parmi ces deux cases ensuite le 4 qui est là me dit que je n'ai pas de 4 là dedans et dans la colonne je n'ai pas de 4 ici donc dans la colonne le 4 est ici et je dois pouvoir terminer avec le chiffre 4 avec ça et ça j'ai un 4 là ça y est je les ai tous ces 4 je pourrais peut-être me pencher sur le chiffre 5 parce qu'il y a beaucoup de 5 déjà dans la grille celui-ci 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 j'ai donc un 5 là j'ai un 5 parmi ces deux cases et un 5 parmi ces deux cases donc ça c'est quelque chose qui sera résolu vraisemblablement vers la fin donc les 5 à ces places dans cette colonne là 2 et 8 le 2 et 8 ne sont pas là donc dans cette colonne ils sont forcément là dedans et ça ça va tout résoudre déjà ça va lever l'ambiguïté sur les 6 le 6 ne peut être que là puisque le 2 et le 8 sont là dedans d'après le 2 ça met le 8 ici le 2 là et le 8 qui est là vient résoudre tout ceci donc 8, 2, le 6 et puis je résous le 3 et le 8 à cet endroit de la grille donc ça avance bien dans cette colonne il me manque un 6 et un 9 d'après le 9 ça fait 6 et 9 et là dedans ça sera 3 et 7 6, 9 et 3, 7 sur ces deux là dans cette ligne il me manque un 9 et un 3 et d'après ce 9 c'est comme ceci le 1 qui est là me dit que le 1 va venir ici et ça résout les 5 je peux effacer le marquage au sol et dans le bloc en haut à droite le chiffre qui manque est un 7 il faut que je sélectionne le stylo c'est aussi un 7 qui manque dans la troisième ligne dans le deuxième bloc il me manque un 2 et un 9 ce qui se résout comme ceci dans la sixième colonne il me manque un 1 ça avance bien dans cette colonne ça ça me dit le 7 ici me dit qu'il n'y a pas de 7 là dedans donc le 7 est seulement là ah ben ce 7 là permettait de résoudre aussi je peux résoudre ceci dans cette colonne il me manque un 2 et un 3 d'après ce 3 c'est comme ceci 1, 8 et 9 à placer là dedans d'après le 9 et le 8 c'est un 1 ici et c'est pas encore résolu pour le 8 et le 9 sur cette ligne il me manque un 2 et un 7 je ne crois pas avoir de quoi les résoudre est-ce qu'ici je peux avancer là dedans dans ce bloc 3 3 il me manque un 9 et d'après celui-ci et celui-là le 9 est là il me manque un 2 et un 7 pour le moment je ne crois pas pouvoir les résoudre et de même dans la sixième ligne il me manquait encore ce 2 ou 7 je regarde maintenant le 8 qui est là je regarde cette colonne il me manque un 8 le 8 qui est là me disqualifie ces trois cases donc je peux mettre le 8 ici le 8 ici ah mais j'avais déjà ce 9 qui permet de résoudre ça donc 8 et l'ambiguïté est levée sur ces deux chiffres dans cette ligne il me manque un 3 j'en ai un là donc le 3 vient ici et le chiffre qui me manque c'est encore un 2 ou un 7 ici c'est un 1 et un 6 et d'après ça ça se résout comme ceci dans la première colonne ici c'est encore un 2 ou un 7 j'ai l'impression qu'il va y avoir une grande fête du 2 et du 7 pour finir dans cette ligne il me manque 2,6 et 9 2,6 donc ici c'est 9 et pour le 2 et le 6 il reste une ambiguïté dans cette colonne il me manque un 1 et un 3 je n'ai pas de renseignements pour résoudre ça dans cette case 2,6 ou 7 avec le 2 c'est forcément 6 ou 7 est-ce que j'ai moyen de résoudre ça pour le moment je ne vois rien d'évident ah ça y est je vois quelque chose non ah non non j'ai cru que je voyais quelque chose si je vois quelque chose alors c'est une technique un peu avancée en anglais ça s'appelle find x-wing peut-être qu'on a besoin de ça pour finir alors en quoi consiste le find x-wing je vais mettre un peu de couleur là dans cette ligne voici les deux seules cases où peuvent venir le 2 dans cette ligne voici les deux seules cases où peut venir le 2 et alors donc ce qui se passe c'est que dans cette colonne je sais que le 2 est soit ici soit là donc il est impossible d'avoir à la fois le 2 ici et à la fois le 2 là donc si le 2 est ici ça entraîne que je n'ai pas celui-ci donc j'ai celui-là donc première possibilité j'ai le 2 ici et comme ça autre possibilité ce n'est pas lui mais j'ai celui-ci et celui-là donc en fait ou bien j'ai ça ou bien j'ai ça et ça a comme conséquence que ou bien lui ou bien lui ou bien cette case ou bien cette case contient un 2 donc si je regarde une case qui a dans son champ de vision les deux cases que je viens de mentionner comme c'est le cas pour celle-ci je suis sûr qu'elle ne peut pas contenir un 2 parce que si j'avais un 2 ici ça empêcherait le 2 et ça le mettrait là et ça empêcherait le 2 ici et ça le mettrait là ce qui mettrait 2 fois le chiffre 2 dans cette colonne donc je suis sûr ici de ne pas avoir un 2 et ça ça va résoudre plein de choses le 7 résout ceci le 2 le 7 le 6 le 2 le 7 et puis le 2 ici qui me donne un 6 donc bon pas très propre mais voilà alors évidemment je suis un peu surpris de trouver cette technique du Find X-Wing dans une grille à 28 points une grille qui porte le numéro 2 mais si ça se trouve il y avait moyen de résoudre de manière plus simple cette ambiguïté en tout cas une fois que j'ai ça logiquement la fin doit être assez rapide dans cette colonne il me manque un 1 et un 2 d'après ce 2 c'est 1 et 2 ça me permet de résoudre ce 1 et ce 3 et les deux derniers chiffres c'est un 3 ici un 7 là et ça termine la résolution de cette grille voilà donc pour cette résolution si ça se trouve il n'y avait pas besoin de repérer cette configuration mais je suis content d'avoir pu la présenter car le but de ces le but de ces vidéos c'est aussi de vous montrer des petites techniques auxquelles on ne penserait pas forcément spontanément je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous donne rendez-vous très bientôt sur Sudocanard